Après avoir connu un grand succès à l'été 2016, le projet La Rue est vers l'art est de retour. La Rue est vers l'art, c'est un projet qu'on a fait l'année passée en collaboration avec plusieurs partenaires ici à Salaberry de Valleyfield. Le principe, c'était de créer des œuvres accessibles au grand public sur un territoire. Donc, on avait sept lieux qu'on a améliorés avec l'aide des artistes, des artistes de la communauté et d'ailleurs aussi. Le premier, c'était l'allée du centenaire dans le parc sauvé. Le deuxième, ça a été la rotonde dans le parc aussi, c'était des roches. La ruelle Tessier, ce lieu-là, va être refait cet été parce qu'on avait eu une petite contrainte de matériel et température. On a eu la rue Mée, la ruelle de la Bobineuse, la rue Tollé et la Maison de la Jeunesse. Donc, ces lieux-là ont tous été transformés par des murales ou des rurales. Donc, le projet, c'était vraiment de faire avec ce qu'on voyait et aussi d'avoir une notion patrimoniale ou historique ou avec la vocation actuelle des lieux. L'été dernier, l'artiste-peintre Sabrina Tardif a eu le plaisir d'embellir la ruelle de la Bobineuse. Ma mission, c'était surtout d'embellir un lieu qui était, bon, qui manquait un petit peu d'amour. Il y avait déjà une partie de la ruelle qui avait été peinte dans le cadre des projets de ruelle verte, mais l'autre extrémité de la ruelle, bon, il n'y avait rien qui se passait là. Donc, c'était d'embellir le lieu, mais aussi de souligner l'aspect historique de la ruelle, parce que, bon, de la bobineuse, ça vient de l'histoire de la Montréal-Coton. Donc, une bobineuse, c'est un emploi qu'on avait à la Montréal-Coton. Donc, j'ai adapté cette thématique-là au mural que j'ai fait dans la ruelle. Donc, je me suis servi des symboles de la bobine, de la fleur de coton et du textile en général. On a utilisé des panneaux de craison pour faire les oeuvres dessus, juste au cas où, bon, on devrait éventuellement faire des rénaux sur les cabanons qu'on a utilisés, donc pour que les oeuvres puissent être préservées. On a utilisé de la peinture acrylique qui résiste aux intempéries pour l'extérieur, tout simplement. Puis là, ils ont passé quasiment tout l'hiver dehors, puis ils sont encore super belles. Donc, je suis bien contente. J'ai adoré mon expérience. C'était un des moments forts de mon été, je dirais. Les voisins étaient très contents de voir quelque chose comme ça se passer dans leurs cours, en fait. Puis je pense aussi qu'ils en prennent un petit peu plus soin depuis... Il y avait beaucoup de déchets qui traînaient dans la ruelle, tout ça. Puis là, depuis l'été dernier, c'est propre, 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 tu sais. Donc, je pense qu'ils sont fiers d'avoir vu ça se dérouler près de chez eux. Puis ils savent qu'ils habitent aussi dans des maisons historiques, donc ça vient souligner un petit peu l'endroit où ils se trouvent aussi. Encore une fois cet été, la ruée Verlard est à la recherche d'artistes intéressés à soumettre un projet. Cet été, ce qu'on veut, c'est bonifier le circuit. Peut-être que les gens se rappellent d'avoir vu des petits pieds bleus qui reliaient ensemble les oeuvres. Donc c'est quand même 4 km de marche, si les gens le font à pied ou en vélo, ou même en automobile, peu importe. Donc nous, on a trois lieux là-dedans qu'on veut agrémenter d'une nouvelle oeuvre. Donc les artistes sont invités à choisir, tu sais, aller se promener puis regarder c'est où qu'on pourrait rajouter quelque chose pour bonifier ce qui a déjà été fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les meilleurs projets, les meilleures choses qu'on voit qui peuvent faire rayonner encore le projet. La date limite, c'est le 2 avril. Donc on invite les gens à se rendre sur la page Internet pour un réseau actif dans nos quartiers. Là, ils vont voir le guide des artistes ainsi que le formulaire à remplir pour les artistes. Donc là-dedans, il y a toutes les informations, les petits détails qu'il faut savoir. Et on invite aussi les gens à me contacter avant de soumettre leur projet. C'est important de prendre contact avec nous pour s'assurer que tout concorde. On espère que les oeuvres qui étaient au sol vont avoir passé à travers l'hiver et avec le sel de déglaçage et tout ça. Mais on a bon espoir qu'il y en ait qui soient encore en très bon état. Les murals, ça, c'est sûr qu'ils sont encore en bon état. Plus celles qui vont avoir lieu cet été. Donc on espère en avoir une dizaine à regarder sur le circuit de 4 km. Sous-titrage Société Radio-Canada